Messieurs, dames, nous nous apprêtons à partir tous ensemble pour quelque chose de grandiose. Nous allons regarder l'épisode 2 du personnage de Chavagne, à se taper le cul par terre tellement c'était drôle. Écoutez-moi bien, on s'apprête à aller voir l'épisode 2 tous ensemble et je vous annonce officiellement déjà, ça va être génial, ça va être excellent, c'est sûr et certain. Messieurs, dames, action ! Malgré plusieurs mises en garde, Kevin n'est pas là. Première punition, il devra refaire son lit avant de dormir. Kevin il abuse, c'est tout le temps le mème qui fait des conneries. Par contre, c'est quel genre de punition de gros bâtard ça ? A quel moment tu te dis ? Ah bah ok, t'es pas là, mais regarde, tiens, je nique toute ta chambre. Va une petite punition ça. Il a voulu aller voir sa meuf. Quoi ? Quoi ? Kevin, il a une meuf ? À Chavagne, il est formellement interdit de quitter sa... Jure, il a péché en une soirée, attends, je peux pas le croire. Monsieur Navaron part à sa recherche. Et pour cause, il est dans le dortoir des filles. Il est dans la merde. Il est fini, il est fini, chat. Le surveillant général regagne le dortoir. T'as un terrain à tracer, Kevin ? Là, tu vas pas pouvoir faire semblant. Le fleur, lui, a regagné sa chambre juste avant le retour de monsieur Navaron. Levez-vous. Ah. Il fait semblant de venir d'être réveillé. Ah, là, là, putain, je suis d'acteur au quartier. Oh non, arrêtez, monsieur, au secours. La lumière du jour. Vous êtes fou ou quoi ? Oh, vous venez de me réveiller, monsieur. C'était bien chez les filles ? Pourquoi ? C'est moi qui pose les questions. C'était bien ? Je te passe, les filles. Ah, vous étiez où ? Je me déranger quelque part. Ah, oui, bien sûr. Oh, comment il parle et tout ? Il fait trop, le mec, il vient de se réveiller. Je m'étais allongé quelque part. Je voulais tout seul. Non, j'arrivais pas à dormir et j'avais envie d'être tout seul, simplement. Ah, oui, je comprends. Je savais pas trop. Je savais non. Donc, je n'aurais aucune confiance en vous. Parce que la fin de votre séjour, ici. Personne n'a confiance en Kevin. Donc, c'est ce que je fais souvent. Eh, il ressemble pas au youtubeur qui va dormir dans des hôtels. Putain, comment il s'appelle ? Elles sont pas mal, cette vidéo. Léonard, Léonard, c'est ça ? Avouez, il y a un air de Léonard. Il y a Léonard au premier rang. Je suis sûr qu'il sort avec Laurie. Les gars, pronostics. Je pense que Léonard, il est avec elle. Ils vont trop bien ensemble. Elle aussi, elle faisait que des conneries. Elle fumait des clopes en cachette et tout. Je pense qu'ils sont ensemble. Fais ce que toi, un deuxième qui pourra. Vous êtes vraiment fatigué ce matin. Eh, bah oui, forcément. Léonard, il a fait la brinque toute la nuit. Mais c'est pas un élève écroulé sur le pupitre. C'est une scoliose. Oui, une scoliose dans le cerveau, surtout. C'est un petit lavé, ouais. C'est pas mal, c'est un petit lavé. Oh, il a lâché un, vous êtes malade au prof. Non, mais vraiment, Léonard, moi, il me gave. Il faut qu'il soit exclu. Là, il a dit, il est fou. Ça, c'est vraiment les faux rebelles. Il est fou, mais après, il se gratte la tête en mode. Oh non, qu'il ne m'est pas vu. Oh là là, je suis trop un dingo. Comment ça m'énerve les gens comme ça ? Je vous jure, il me rend fou de chat. Oui, c'est vrai qu'il faut que je m'arrête à faire tout ce qui est scolaire. Je l'avoue, mais j'ai plutôt un bon pressentiment sur ça, quoi. Mais il a quand même une bonne gueule. Genre, je n'arrive pas à le détester, Léonard. Tu sais, dans le fond, je sens qu'il a un truc gentil. Il est attaché. Je pense qu'il est en manque d'attention. Il n'a pas d'amis, il a forcément moins d'amis que les autres, tu vois. Il est un peu tête à claque, mais dans le fond, il n'est pas méchant. Il veut juste être un peu sous les projecteurs parce qu'il a besoin d'une vie sociale. Quelques minutes après le début du cours, Kevin ne tient plus en place et demande à sortir. Mais Léonard, qu'est-ce qu'il se passe ? Léonard, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça suffit. Peu importe, c'est pas vous qui dites. À peine le temps de se retourner, il est déjà parti. Pour lui, le rythme scolaire soutenu du pensionnat semble bien plus difficile que ce qu'il imaginait. Quoi ? Joriska s'en détompe comme ça du coup ? C'est quelqu'un qui ne me connaît pas encore. J'ai un mode d'emploi, mais il n'est pas écrit dans la bonne langue. Donc je ne sais pas encore bien le lire. Oh, c'est un écart chez Wishchat. Il a un mode d'emploi, mais il ne sait pas dans la bonne langue. Ça me fait de la peine en vrai. Ce n'est pas vous qui dites. Kevin n'a toujours pas rejoint les rangs, il continue à enfreindre le règlement. Oh non. Non, non, Kev. Non, il est en train, il broie du noir. Non, Léonard, t'es plus fort que ça. T'as un grand bonhomme devant la caméra d'habitude. Oh putain. C'est celle que j'avais dit, c'est elle, c'est elle. Ils sont ensemble. J'avais raison, je suis, c'est 200 éq pour de vrai, le devin. Wow. Tout de suite, on a eu un bon contact. Et puis, très vite, il y a eu commencé à avoir des gestes assez... J'en étais sûr, j'en étais sûr ! Assez, je ne sais pas comment dire. Les gestes, je ne sais pas comment dire. Stine, il mettait la main autour de l'épaule. Pour moi, c'est amical, c'est rien d'autre. Ah, merde. Ce soir, il est venu dans ma chambre, il s'est caché sous mon lit. Et puis, comme de par hasard, il m'a embrassé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Attends. Comme de par hasard, il est là. Oh là là, non, je ne peux pas le croire. Il est maintenant 13h30, l'heure de retourner en classe. Kevin n'est toujours pas là, mais M. Navarron a décidé de l'ignorer. Mais genre, tout le monde s'en fout que Kevin, il fasse sa tête. Il n'a même pas mangé, il ne va pas en cours. ...enseigne aussi l'instruction civique et a préparé un cours très surprenant pour des élèves d'aujourd'hui. Nous allons étudier aujourd'hui la Marseillaise. Quoi ? Étudier la Marseillaise ? Vous allez chez M. le Sauvignon général immédiatement. Quoi ? C'est pas marchand. Non, c'est marchand. Oui, bien alors, peu importe. Non, non, la meuf de Léonard, qu'est-ce qu'elle a fait ? Mais attends, mais elle n'a rien fait. J'avoue, elle est tendue de fou. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Elle a interrompu la Marseillaise. Immédiatement. Non, non, vous chantiez pas du tout, vous riez. Vous ricaner. Elle rigolait pendant la Marseillaise. Oh, pêcheur, misère de misère. Immédiatement, dépêchez-vous. Allez hop, ça dégage. Je n'interromprai pas une deuxième fois. Je vous préviens. Alors là, si quelqu'un coupe la Marseillaise, vous allez voir. Elle va rejoindre Kevin en fait. C'était une astuce. Ok, merde, c'est pas Kevin. Madame Horace a dû arrêter le chant. Parce que j'ai fait, j'étais en train de dire marchons, marchons. Et tout le monde disait marcher. Je me suis trompée et j'ai fait, madame, il y a une faute. Je suis extrêmement plein d'être cette attitude. Ça va ! Arrête, comment il rajoute ? Oh, il rajoute de fou. Je suis extrêmement plein d'être cette attitude. Arrête, c'est trop. Malheur de malheur, elle est en train de rire pendant la Marseillaise. Oh, là, ça va être un carnage. Mademoiselle Mathilde, vous sortez chez monsieur le surveillant général immédiatement. Dépêchez-vous. Oh, putain. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Ça m'est égal. T'as ri, t'as ri, arrête. T'es virée ? Mais tu sais quoi, il m'a faute de ce discours. C'est une faute très grave d'avoir interrompu la Marseillaise. Car vous avez, je ne sais pas quoi, des morts là. Elle a une mémoire de poisson rouge, c'est trop grave. Ça fait vraiment une seconde. Encore ! Oh, mon Dieu. Non, 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 le pauvre là, il va se retourner dans sa tombe. Enfin, il n'a pas encore de tombe, mais il va se retourner en tout cas. Là, non, c'est trop pour lui. La Marseillaise, souillée deux fois de suite. On ne peut pas rire dessus. Les gens sont morts pour le défendre. C'est inadmissible. Je n'ai pas envie de vous punir comme l'autre, votre camarade Olivier. Comment comprendrez-vous la valeur des symboles ? Ah non, il a dit ? Je n'ai pas envie de vous punir comme l'autre, votre camarade Olivier. C'est un bâtard, genre, il fait vraiment à la gueule, quoi. Je n'ai pas envie de vous punir, quand même, elle, qui a fait la même chose. Donc, vous, c'est bon. Mais attention, quand même. C'est mon coût, là, avec quoi ? C'est mon coût, là, avec quoi ? Vas-y, lâche, enlève, t'es-moi, tu m'étrangles. Oh là là, père Kevin... Non, mais attendez, à peine Kevin, il revient, il fait déjà le bordel. Kevin s'est décidé à rejoindre la classe, mais il continue à défier l'autorité. Mais il fait quoi ? Il rejoint la classe, mais il s'est fait un nœud autour du cou ? Il est en train de se foutre en live, là ? Il est fatigué, il faut que tu ailles au bureau de monsieur Navarro. Il n'a rien fait, putain, il est juste posé, les bras croisés. Si je peux lui trouver une excuse ? Le système d'éducation français, niveau intensité et implication, c'est trop, c'est trop. Je me levais avant mes parents pour aller à l'école et je rentrais plus tard qu'eux, ou à la même heure ? C'est abusé, franchement. C'est trop sérieux. Encore vous, Kevin. Il est mort. Il est mort. Oh, il est trop chiant, lui, putain. Vous avez été une fois de plus mis à la porte par votre professeur. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne veux pas le savoir. Mais il vient de te le dire. Vous avez dépassé toutes les limites. Donc actuellement, je me désintéresse de votre cas. Je vais vous emmener directement chez monsieur le directeur qui me rendra une décision. Ah, ça sent pas bon, là. Je crois que ça va être la fin de Kevin. Elle est désemparée, la drama queen. Elle est en train de passer la main au directeur. Oh, merde, 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 merde. Je vais vous amener un élève. Regardez, il garde la surprise. Je vais vous amener un élève. C'est, il le laisse derrière la porte en mode. Oh, oh, il fait monter un peu le truc. Kevin ! Faites-le entrer. Il est mort, il est mort. Asseyez-vous, monsieur Navarro, je vous en prie. Il se pose carrément étoissé. Oh là là. Il manque une voix de plus, monsieur Kevin. On l'air sans plus, ça ne marchait que de loin. Il est venu me voir à mon bureau, je ne sais pour quelle raison. On l'aura tout essayé, tout tenté. Je pense que maintenant, c'est trop tard, irrécupérable. À mon avis, il faudrait peut-être envisager une solution. Une exclusion. J'en ai plus qu'assez d'entendre parler de cet élève. Oh, putain. Avec aucune règle, par conséquent, je convoque un conseil de discipline vous concernant cet après-midi. Oh, mon Dieu. Vous pouvez disposer, jeune homme. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Ils vont briser le couple en plus. Non, même s'ils ont dépassé les bornes, même s'ils ont fait des erreurs, il faut leur laisser une chance. On ne peut pas le virer comme ça, non. Pour Kevin, c'est l'explication de la dernière chance. Oh là là, il est dans la sauce. L'heure est très grave. Les surveillants et les professeurs ont beaucoup à se plaindre de vous. Il ne s'agit pas d'une seule incartade. Il s'agit d'un ensemble de faits, de paroles que l'on vous reproche. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout pour vous exprimer. Vous avez la parole. Reste debout, reste debout. Plus du tout l'habitude, je suis complètement ailleurs par rapport à ce qui a été le cas avant pour moi d'être banal, d'être dans un collège. Donc pour moi, c'est un énorme défi que je veux réaliser pour pouvoir prouver à mes parents et à mon entourage que j'en suis capable d'être entre guillemets banal. Je veux prouver à toute ma famille que je suis capable d'être quelqu'un de sérieux, de pouvoir travailler en cours et d'écouter les professeurs. Même si pour moi, c'est quelque chose de difficile. Je veux pouvoir le réaliser avec, je pense, avec beaucoup de difficultés, mais je suis quasiment sûr d'y arriver. Là, c'est très beau. Là, c'est très beau. Là, je suis touché en plein cœur, personnellement. Là, honnêtement, là, s'il le vire, je perds foi en humanité, les amis. Je pense qu'il est capable d'accomplir de grandes choses, pour citer Doigby. Franchement, j'ai envie d'y croire. Là, c'est pas une question que je vais vous poser. C'est une remarque que je suis en train de me faire depuis le temps maintenant que l'on vous connaît. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, là, tout de suite, là, dans la minute, j'ai devant moi une personne qui m'est totalement inconnue. Ah oui ? C'est un autre Kevin. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on dirait qu'il a appris une doucement. En vrai, elle a quand même un peu raison. Je dis ce que j'ai au fond de moi, je ne demande pas, j'ai pas appris un texte avant, j'ai pas écrit un texte avant, et je l'ai pas appris. Ce que j'ai au fond de moi, j'ai dit en arrivant, avant d'arriver ici, que ça sera un énorme défi pour moi, et que je voulais le réaliser. C'est ce que j'essaye, mais avec énormément de malchoules. Il s'est quand même pas mal dit, forcément qu'il bégaye, les gars, il y a 16 professeurs devant lui, c'est stressant. Non, franchement, là, les gars, c'est beau ce qu'il nous dit, là. Discipline avec vous, mais je vous vois agir dans la cour de récréation, j'entends ce que vous dites, je vois ce que vous faites. En fait, vous pratiquez l'humiliation avec vos camarades, vous avez un... Ah, merde, ok, il a fait un descendre direct. Je vois ce que vous faites, en fait, vous humiliez tout le monde, vous êtes une merde. Arrogant, pourquoi ? Vous mettez en péril le bien-être de vos camarades. Ne me dites pas que ça, vous ne pouvez pas le corriger. Alors, pourquoi le faites-vous ? Je sais pas comment répondre à votre question. Ça a le mérite d'être honnête ! Bah, je sais pas répondre, en fait, vous avez... Là, vous m'avez soufflé, là. Bon, d'accord. Moi, je vais pas m'énerver, je vais être simple. Vous me virez, vous me virez. Maintenant, vous me gardez, vous me gardez. Vous me croyez, vous me croyez, vous voulez pas me croire, vous me croyez pas. Ça sert à rien d'aller plus loin, de discuter plus. Moi, j'ai dit... Là, j'ai dit tout ce que j'avais au fond, j'ai dit tout ce que je pensais. Après, je peux plus rien dire d'autre, là. Je veux pas me lancer dans une minutieuse... Enquête ! Enquête, en disant, voilà, tel objet que vous avez confisqué, voilà, telle attitude que vous avez eue, ça dépasse tout ça. Pour moi, le... On est au-dessus de ça, cet épisode est passé. Vous avez été mis en garde, sanctionné, vous n'avez tenu aucun compte. Donc, pour moi, il n'est pas question de ressortir des vieux dossiers en parlant de faits précis. Il n'en a rien à foutre, il veut qu'il parte. Maintenant, votre comportement dépasse tous ces détails-là. Non, 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 ressaisis-toi, bonhomme ! C'est rien, des échecs dans la vie, on en a plein. Parfois, on fait des conneries, on réfléchit pas et on les regrette instantanément. Non ! Kevin ! Regarde les bons souvenirs que t'as ! Ça fait trois jours que t'es là, il n'y en a pas beaucoup, mais... Non ! Remets la cravate de Kevin aussi ! Mettez-lui la cravate ! Remettez-lui la cravate ! Mesdemoiselles, messieurs, sachez qu'au pensionnat de Chavagne... Ils lui font une haie d'honneur ! ... prioritaire est le succès au certificat d'études. Pour assurer votre succès, sommes amenés à prendre certaines décisions. C'est également à votre intention que le conseil de discipline a pris sa décision pour que ça vous serve d'exemple. Oh non, il va servir d'exemple ! Le conseil de discipline a décidé l'exclusion de monsieur Kevin. Non, Olivia, non. Vous pouvez disposer. Non, peur pas, Olivia ! Non, Oli ! Non ! Non ! Non ! Je veux pas que tu parles ! Non ! Je me promets ! Je me jure ! Kevin ! Il méritait pas de partir, parce qu'il n'y avait pas que lui qui faisait des connes. Peut-être qu'il avait une autre attitude un peu plus sévère, un peu plus agressive, mais quand il a prononcé le mot en disant « ça y est, Kevin est exclu », définitivement, tout de suite, j'étais la première à pleurer. J'ai fondu en larmes ! En larmes ! Tellement stylé, avec ses pics partout ! Leur histoire d'amour, elle aura duré deux jours ! Bon, ça, je peux vous dire que ça sert d'exemple, ça va se tenir à carreau, là. Premier jour sans Kevin. Les professeurs comptent tous sur ce renvoi pour que dorénavant... Ah, je pense que ça va s'être calmé fort, là. Je pense vraiment que tout le monde va être calme. Moselle Charlotte, que faites-vous ici ? Est-ce votre place ? C'est ma nouvelle place, Kevin n'est plus là. Je voudrais bien ne pas entendre la chaise plus que l'élève. Qui vous a demandé de prendre cette place ? Allez voir, monsieur Navarro. Mais attends, mais c'est pas si grave que ça, en fait. Calmez-vous, non ? Peut-être bien que ceux qui vont s'asseoir sur cette chaise ne sauront jamais respecter le règlement. Ah, c'est une chaise maudite ? On vous demande pas à votre assiette. Elle est dans le bureau ? Ben oui. Ah ben, ça commence mal. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment servi d'exemple, l'exclusion de Kevin. 12h, direction le réfectoire. Monsieur Navarro n'a peut-être pas tort de douter de la sincérité de Charlotte. Hmm, Charlotte va encore faire des siennes ? Elle s'en prend à ses camarades. Ah non, Charlotte ! Regarde, elle rigole, là, plus. Ça te fait rien, mais tu vois, tu vas me couper ton... Je vais te buter, là, dis-tu ? Attends, quoi, ouais, c'est violent, les embrouilles de filles ? Ça, je peux vous le dire, pour avoir travaillé en école, à des niveaux différents, que ce soit, en primaire, au collège, en maternelle, ou ce que vous voulez, les embrouilles de meufs et les embrouilles de mecs, c'est le jour et la nuit. Les meufs, elles s'embrouillent, elles peuvent se faire la gueule pendant 8 semaines, plus jamais se parler et tout ça, c'est la guerre mondiale pour toujours. Les mecs, ils peuvent se péter la gueule, se péter les dents sur le trottoir, se racler la tête par terre et tout. Deux minutes après, ça se serre la main, ça se fait des gros canards et ça va jouer au foot. Je vous jure que c'est une vérité, je vous promets, genre. Là, vraiment, elle a dit, t'es morte, elle va vraiment la tuer, pour de vrai. Vous allez voir, il y a un fait divers dans deux épisodes. J'aime pas chier une personne qui se carrélle pas de se moquer de quoi, tu vois. Je vois bien, fais le tri, moi c'est ce que j'ai fait hier. Je fais mon tri, regarde. Je suis bien avec Elie, Sarah et Fajida, n'est-ce pas ? Tu vois, les autres, maintenant, elles sont bien mignonnes. Bonjour, au revoir, et puis Bastard. Elle a raison, elle a raison ! Ici, on est douze filles, on peut pas toutes s'entendre. Là, c'est clair, elle a raison, aujourd'hui, ça c'est se carrélle. On peut pas, on peut pas toutes s'entendre. Maintenant, le truc, c'est que, on veut bien que tu les aimes pas, que tu les aimes pas et tout. Mais franchement, parle-le gentiment, parce que franchement, il y a des limites à parler. Tout à l'heure, tu l'as blessée quand t'as rigolé et qu'elle pleurait. Putain, mais c'est pas de ma faute. Je sais pas, mais moi j'avais envie de rire, tu vois. Quand t'as envie de rire, tu rigoles. Avoue que c'était du jeu m'en foutage. Du jeu m'en foutage. C'est du bon sexisme comme on aime. C'est vraiment abusé, en vrai, putain. Non, 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 faut pas que je fasse ça, attendez, attendez. Ok. Allez, tout le monde, vous vous entraînez. Je vous regarde en même temps. Ce soir, elle a gavé, elle a fait... Putain, le bébé de merde. Alors, bon, le bébé. Hop là, on va le foutre ici, on va faire les trucs. Putain, on dirait les pubs à la télé, en mode celle qui jouait avec... Tu sais, en mode pour les poupons et tout. Oh, il se balance du tout. Elle, je la supporte plus, je peux plus m'avoir. Oh, mais attends, elle a mis un uppercut derrière, là. Putain, ça s'est mis un gros point dans la gueule. Oh là là, et je les supporte plus. Elles me cassent les couilles. Elles vont se faire découper. Je ne joue pas. Oh là là, quel bonheur. Là, je suis heureux, là. Beaucoup de lettres sont arrivées. Et à cause d'une personne, nous n'avons pas envie de distribuer le... Oh, mon Dieu, celle, au premier rang, elle va pleurer. Elle ne fait que pleurer parce que ses proches lui manquent. Et là, on lui enlève le courrier à cause des autres. C'est horrible. Mademoiselle Charlotte, si vous voulez bien venir devant, s'il vous plaît. Oh, merde, merde, merde. Oh, le regard. C'est la fin pour Charlotte. Bonne continuation à elle. Vous avez aujourd'hui, tout comme les jours passés, mais aujourd'hui particulièrement empoisonné la vie complète de l'établissement. Ça, les gars, c'est des techniques. T'as un élément perturbateur. Tu fais en sorte que tout le monde le déteste. Comme ça, il perd la confiance. Parce que du coup, tout le groupe le déteste. Donc, du coup, il ne fait plus le con après. Là, la galerie, elle ne va plus s'amuser. Quand elle ne va plus avoir le courrier, plus ses chocolats, plus les petits trucs, les petits cadeaux des parents et tout. Là, c'est fini. Sans compter que les nuits voulaient perturber votre... Mais virez-la aussi, vous avez viré Kevin. Ou rendez Kevin, on échange. Je vois que je vous fais rire. Et franchement, franchement, je ne vois rien de marronne. Putain, elle est là, elle leur rigole pleine face et tout. Non mais sérieux, je te jure. Elle m'énerve. Nous attendons de vous des espuses publiques, motivées et sincères. Allez, tu fais des espuses. Je demande le silence si vous voulez entendre les excuses et vous jugerez également si ces excuses sont sincères. Mais ils ne vont pas dire non, du coup. Elle, là, elle veut juste brûler sa famille. Je suis désolée de vous avoir empêché de dormir. Tu m'enlèves ce sourire. Est-ce que vous pensez que ces excuses ici étaient sincères ? Oui. J'ai pas l'impression. J'ai plutôt l'impression qu'elle souriait. Je pense aussi qu'elle sourit. Mon articule. Je m'excuse pour mon attitude en cours. Elle n'a pas l'air sincère. Donc à partir de maintenant, je suis assurée que vous ne sortirez plus de dortoir, que vous dormirez et surtout que vous n'empêcherez plus les autres de faire ce qu'elles ont à faire. Vous retournez à votre place, Mademoiselle Charlotte. Malgré le manque évident de sincérité de Charlotte, Mademoiselle Bertrand ne veut pas sanctionner les autres à sa place. Ah, Mademoiselle Bertrand, au moins, elle a un cœur. Revanche, Charlotte n'est pas prête d'avoir sa lettre. Parfait, parfait, voilà. Non, non, il n'y a pas moyen de vous donner ma lettre. Putain, ça, ça me fout. Nique sa mère, tu vois. Wow, 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 wow. Elle a lâché un nique sa mère. Attends, mais par contre, elle est dans la merde, là. Mais quasi, elle est folle ou quoi ? Elle fait chier tout le monde. Elle fait n'importe quoi et là, elle s'attend à voir son courrier, genre. Mais attends, mais elle est tarée. Charlotte ne veut décidément pas accepter les règles. Elle est morte. La mission tombe, plus son attitude se dégrade. Par rapport aux leçons de morale qu'on apprend le matin, c'est exactement la même chose qu'il se passe. Parce que regarde, les règles, elles sont difficiles à supporter. Mais en fait, en les suivant, c'est une preuve de liberté. C'est vrai, wow. Mais Fifi, c'est une super leçon. C'est magnifique. C'est Fifi, philosophe. Fifi, c'est ma number one. Je vais vous faire pleurer des filles, j'ai pas honte. Au contraire, ça me satisfait. Oh, comment elle m'énerve. Comment elle m'énerve, c'est un truc de fou. Dis pas honte, au contraire, ça me satisfait. C'est vraiment la codasse, quoi. Oh, putain. Elle va se faire démarrer. Alors là, ils vont la foutre en Y. On m'a dit que je pouvais perdre une valise si je voulais partir. Ah ouais, pas de problème. Donc, vous faites une valise. Bah, vous partirez demain. Oh, let's go, let's go ! Oh, je suis tellement heureux. Let's go, pour débarrer. Allez, ça dégage. Je veux pas que tu partes. Oh, 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 oh. Putain, la drama queen, c'est Titanic ou quoi, les gars, là ? Arrêtez tout, là. Il y a déjà Kevin qui est parti. Oh, non, wow. Donc, à partir du moment où vous avez mis les pieds ici, vous avez pris la décision de vous en aller. Oui. On est bien d'accord que c'est vous qui avez pris la décision. Mais oui, mais vous avez forcé. Personne ne t'a forcé. Je n'ai pas dit fichez le camp. Personne ne vous l'a dit. Limite, excusez-moi. Non. Bah, quand on voit votre attitude, excusez-moi, mais bon. Elle y a la chère, quand on voit votre attitude. Non, mais c'est trop. Comme vous êtes là ici, je pense que vous avez fait le bon choix. Si elle part, bah, si elle part, ça sera génial. Let's go, Anso, dis les termes. Dis les termes, voilà. Vous avez pris une décision ? Oui. Quelle est votre décision ? Bah, j'ai décidé de rester pour... Non ! Dis les termes, dis les termes.